1K, Perse. Ok. Yo Clément, malheureusement je ne peux pas rejouer les alertes comme ça parce que si je vais sur OBS et que je rejoue l'alerte ça va mettre l'alerte la plus commune qui n'est pas celle-là. Et je n'ai pas le choix. Alors Patresse qui a mis que 3 peons au bois au départ ce qui tendrait à un 10-15 ou 3, je suis a priori. C'est aussi le BO pour faire homme d'armes mais avec Perse, en toute logique. Tu peux en mettre que 3, ouais. Ce serait plutôt Scoot. Ouais je pense qu'il va partir sur un Scootresh. S'il voulait faire homme d'armes il aurait sûrement pris Maya, de toute façon. Du coup là, au niveau de la map de Patresse ses forêts sont vachement loin de son TCH enfin moi je trouve. Oh oui, il est comparé à Fariel clairement. Alors par contre, il a des ressources qui sont très très bien placées par exemple son or est dans le bac, bon c'est sur une colline mais c'est dans le bac et c'est murable assez facilement. Ouais, après il pourrait toujours poser un forum sur le secondaire. Il a une bonne pierre aussi. Il a une très bonne pierre. Mais moi ce que j'aime pas c'est juste le fait que je trouve que ces forêts sont vachement éloignées du TC. Un peu dommage. Du coup du côté de Faël, par contre ça va. Ah si gênant. Il a des forêts qui sont assez proches. Non, non, c'est pas si gênant mais du coup c'est un désavantage quand même tu vois, s'il se fait raid à cet endroit là ça va être compliqué de ramener les villageois au forum sans en perdre un ou deux quoi. Malheureusement. Du coup, est-ce que Patrice a trouvé tous ses moutons cette fois-ci ? Je pense que oui. Clément, la première game était serrée jusqu'au début de L'âge et Château et en gros c'est une fight que Patrice a perdue qui l'a fait perdre à mon avis. Et il manque encore deux moutons chez Patrice qui sont à droite. Ah, du lame du côté de Faël. Il l'empêche de prendre son sanglier. Décidément, Faël. Là, c'est dramatique là. Elle lui en veut là. Par contre, je ne comprends pas ce que fait Faël parce qu'il va limite sauver le... Il est en train de sauver le péon de Patrice là, c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu tuer le péon avec une IPV. Il continue à taper. Oh non, du coup ! Oh non, Patrice ! Oh, rip ! Ah non. Aïe, 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 dommage. Elle a paniqué là. Ouais. Ouais, il ne devait pas être serein, quoi. Dommage. Ah oui, du coup, non, c'est à Faël qu'il manquait de moutons qui étaient sur la droite. Et du coup, Faël, il a décidé d'aller lame sans... Et en plus, Patrice, on dirait qu'il a perdu son scout en dessous du forum de Faël. J'ai pas vu ça, d'autres, Patrice. Ouais, ouais, effectivement. Ça peut être sûrement pendant la fac, là. Moins un scout, moins un péon. Ça commence à faire beaucoup, déjà. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Et en plus, le fait qu'il ait une map moins... Enfin, qu'il lui est moins favorable, d'après moi, en tout cas. Attention, les boutons ! Toujours les mettre près du forum. Oh là là, il s'est volé en forme de moutons. Oh non, mais là, c'est horrible. Ça y est, il reprend ses boutons. Ouais, mais même, il doit être fou, tu vois. Parce que t'imagines, là, je le... C'est pour ça qu'il faut toujours mettre ses moutons auprès de son forum, hein. La caserne qui est déjà posée... Alors, je pense qu'il va nous faire Homme d'Arm, du coup, hein. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait déjà une caserne. A priori. Chez Faël, on a une caserne aussi. Médiatissé qui se fait à peu près en même temps pour les deux. Ils ont le même nombre de péons, pour le moment, les deux. Ouais, ça part sur Homme d'Arm aussi, chez Faël. Et Faël a un scout en plus. Donc, ça part pour Homme d'Arm, apparemment, chez les deux. Alors, je vois pas encore d'Homme d'Arm de fait chez Faël. Je pense qu'il va les faire dès qu'il aura cliqué, parce qu'il part sur l'or, donc t'as raison. Ouais. Ce sera ça. Mais pas très vite, mais pas Homme d'Arm. Ne fais pas Homme d'Arm pour Homme. Ah non, ouais. Bon, bah, il va faire scout, en vrai. Ouais. Je sais pas pourquoi il a fait sa caserne aussi tôt que ça. Il s'est peut-être rendu compte qu'il avait beaucoup trop de bois, donc il l'a posé tout de suite. Je sais pas. C'est vrai que c'est assez étrange. C'est pas au petit coup. Il fallait qu'il fait toujours pas d'Homme d'Arm non plus, donc je pense pas qu'il en fera. Le pauvre cadavre de péon, là. On peut le voir maintenant que les villageois ont terminé de manger le sanglier. Ça me fait de la peine, moi, tout ça. C'est vrai que c'est triste. Non, mais il faudra bon côté des choses. Au moins, le sanglier, il est pas mort tout seul, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et il n'y a pas d'Homme d'Arm non plus, là. J'ai l'impression, chez Faël, il n'en sort pas. Il peut faire que des archers, peut-être. Il a peut-être oublié. Il a peut-être oublié qu'il avait fait une caserne. Ça arrive. Ça peut arriver. On rigole, mais ça peut arriver. Je dis ça, je dis rien. Il y a des villageois qui en ont profité pour dépecer les villageois en même temps, putain, Clément. C'est horrible. Tu penses que ça donne combien de bouffe à un villageois, à ton avis ? Alors, Patrice, du coup, c'est le premier à passer féodal. Écurie, ouais. Ils sont tous les deux très en retard sur leur BO. Une archerie, du coup, Porphèle. Il ne voulait pas faire d'Homme d'Arbre. L'hub du bois aussi. Voilà, ça va être l'inverse. Archer contre Scoot. La gamme d'avant, ils ont fait l'inverse. Et par contre, j'ai l'impression que Patrice ne fait toujours qu'un seul camp de bûcheron. Ouais, je comprends pas pourquoi. Là, ils vont faire un deuxième, là. Voilà. Ouais, sur la forêt à l'opposé, ouais. Sur chaque. Après, là, ce camp de bûcheron, il va être difficile à défendre, quand même. Bah ouais, mais c'est surtout le fait que les deux soient séparés, quoi. Limite, tu vois, ça aurait été beaucoup plus logique de faire le deuxième camp de bûcheron au-dessus de la mine d'or secondaire. Est-ce que tu la vois ? En dessous de la forêt de droite. Par contre, Patrice, il y a vraiment des problèmes de maison à chaque forêt. Deuxième archerie, du coup, pour Faël. Tu kiffes le mode des arbres ? Eh ben, c'est nickel, ça. C'est le mode de même TV, donc... Voilà. Patrice qui en avait déjà deux scouts. Est-ce qu'il y a des lanciers ? Non, il n'a pas fait de lanciers, Faël. Après, il y a un camp de bûcheron... Trois archeries. Un camp de bûcheron assez exotique aussi, là, chez Faël. Je ne comprends pas pourquoi il l'a fait aussi excentré. Alors qu'il avait une belle forêt juste en haut de son Tc, en fait. Ouais, c'est dommage. Trois archeries direct, Faël. Parce que là, les trois villageois, ils sont vachement vulnérables. Trois archeries ? Non, non, deux archeries. T'avais confondu avec la palissade ? Ouais. Non, mais je crois que j'avais compté la caserne, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord. Donc ça y est, il fait des lanciers. Bon réflexe. Est-ce qu'il a vu l'écurie, d'ailleurs ? Ouais. Il a ce petit l'écurie. Donc il sait ce qui l'attend. Ça y est, il va être quasiment vul, Faël. Non, parce qu'il y a tout le nord qui est pas vulné. Et à droite, un petit peu, il y a encore un petit bout. Et d'ailleurs, je ne sais pas parce qu'il a posé des palissades, mais j'ai l'impression qu'après, il a redonné un ordre au Péon. Par contre, je comprends pas, Patrice, il fait un camp de mineurs à côté de la pierre. Il va peut-être faire quelques tours défensives, je ne sais pas. Ouais, c'est probable. Patrice, il a encore maisonel, c'est horrible. Attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Ok, donc Patrice pose une tour défensive à droite de son or. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, mais je pense qu'il aurait pu se protéger aussi bien en faisant quelques petits murs de palissades, en fait, juste à droite, quoi. Là et là. Ouais. Ça, ça aurait suffit. Mais du coup, c'est pour ça qu'il prend de la pierre, c'est parce qu'il a fait une tour. Ah, dommage. Alors, les scouts de Patrice sont en train de taper sur la caserne. Attention à pas les laisser, parce que là, si le lancier sort et qu'il tape le scout qui a pas de vie, voilà, c'est bien, il se barre. Et c'est toujours pas wall sur la droite. Ouais, et là, les archers, ils arrivent. Où sont les archers ? Ah oui, ils sont en train de faire le grand tour. Bon, il l'a vu parce que, d'ailleurs, il a quasiment perdu un scout en entier, Patrice, là-dessus. Patrice qui fait l'hub de défense des scouts. Et malheureusement, Patrice, il va rien avoir pour défendre chez lui, là. Non, c'est compliqué. Du coup, il est obligé de backer ses scouts. Il y a le plus en attaque pour les archers, en plus, donc ils vont faire très très mal aux peons s'ils arrivent à aller jusque là-bas. Et là, tout son côté gauche est vulnérable. Où sont les scouts de Patrice ? Il est en train de les rapatrier, peut-être, pour pouvoir défendre ? Ils sont chez lui, là. Sur la colline, là. Je pense pas que ça suffise, malheureusement. Non, non, il faut qu'il batte. Il y a des autres, quand même. Non, en plus, il y a des scouts à moitié l'HP. Si, c'est bon, c'est bon. Ça va suffire, peut-être, ouais. Les archers vont tout clean. Dommage qu'il n'est pas focus directement le deuxième scout l'HP. Mais dans tous les cas, il va réussir à tout clean, quoi. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va, il ne reste plus que deux archers. Ouais, en fait, ça va. Ça a coûté cher, quoi. Pour qu'il est posé du côté de Patrice. Sur sa pierre, ouais, sur sa pierre et son bois. Ouais, exact. Bah, je n'ai pas vu, moi, malheureusement, Boutas contre Illidan. Donc, je ne vois pas à quoi tu fais référence, Clément. Oula, que fait Patrice ? J'ai l'impression que... Non, non, c'est une mauvaise idée, Patrice. Oh, non, non, non. Il ne faut pas faire ça. Il va perdre un péon, sûrement. Une péone, pour être exact. Euh, non, parce qu'il vise la mauvaise. Il va sauver. Mais non, il a faux-back. Ça, c'est vraiment du majeur Vénère. Fael, qui est obligé de back face à l'attaque des péons. Il a réussi à faire un kill, quand même. Oh, putain. Les deux archers, n'empêche qu'ils mettent bien la pression, là. Dans la base de Patrice. Voilà, sous la tour. Là, il va les perdre. Ouais, non, ce n'est pas le bon plan. Il est juste à la bonne portée pour... Ouais. Et non, là, par contre, il va le perdre. Et du coup, Patrice, ce sera le premier à passer château. Ouais, ouais, il a réussi, hop. Tandis que Fael est en train de faire le premier up de défense pour ses archers. Après, là, Fael, il va aller dans la base de Patrice. Je pense que ça va faire très mal, quoi. Et Fael, a priori, il va mettre un petit moment, quand même, pour pouvoir cliquer château. Au moins une bonne minute. Ouais, mais je pense qu'il peut facilement paralyser les coups de... Alors, où est le groupe d'archers, là ? Je ne le vois pas. Là, ils arrivent sur le nord, tu vois. Voilà. Sur la gauche de la base de Fael, d'accord. Après, le problème qu'à Patrice, c'est que les deux tours défensives qu'il a fait sont passées à avancer, quoi, pour vraiment protéger ses ressources. Enfin, je trouve. Il aurait fallu les mettre un petit peu plus vers là et là. Et encore ici, en fait, au niveau de son bois, sur la gauche, il pourrait tout simplement wall. Mettre deux, trois portes, quoi. On a ligne de sang pour Patrice. C'est bon, à un moment, c'est trop rare. Ouais, il faut qu'il protège au moins, un bois, mais là, ouais. Ça va être compliqué. Ligne de sang, du coup, pour Patrice. Il a qu'une écurie, en plus, donc... Il va passer château, mais le souci, c'est qu'il a qu'une écurie, donc il ne pourra pas produire des knights en assez grand nombre pour repousser ça. Avec deux écuries, ça aurait pu passer. De toute façon, Patrice n'a même pas d'or, quoi. Ah oui, il a beaucoup moins de ressources que Phel. Ce qui est normal, parce que Phel n'a pas encore cliqué château. C'est vrai qu'il manque d'or, là. Et là, en plus, son or va être paralysé, donc ça va être très compliqué. Ouais, l'or est condamné, en fait. Voilà, c'est... Il n'a pas non plus d'archerie, donc il ne peut même pas faire de tir ailleurs. Ouais. Patrice qui a cliqué sur un chameau, mais il s'est rendu compte qu'il avait misclic. Un atelier de siège de la part de Patrice. C'est une bonne réaction, après, je pense... Ouais, mais sans or. Il a huit villageois de retard. Alors, en sachant que Phel est en train de passer château, il va pouvoir le rattraper un petit peu, mais il est quand même en retard. En plus, il n'a pas d'or pour faire un mangono, donc ça, c'est vraiment terrible, quoi. En fait, l'atelier de siège ne sert à rien, quoi. Il n'a pas un marché pour acheter un peu de ressources, non ? Non, malheureusement. Non, il n'a pas non plus de marché. Après, il y a Phel qui va perdre quelques archers à cause de la taux. Non, juste un archer, OK. Je ne pense pas que tous les archers étaient à moins d'une case. C'est bien, je vais les travailler, en tout cas. Du coup, la Patrice est complètement paralysée, quoi. Il pourrait poser un TC quelque part. Phel, il fait la défense pour l'infanterie. Donc, il va partir sur des Eagles. Il va faire une transition sur des Eagles, sur trois casernes. Donc, ça va faire très, très mal. Ah, Patrice qui fait un marché. Bah oui, il va falloir un peu de foot pour pouvoir... C'est trop tard, malheureusement, je pense pas. Ouais, ouais, non, c'est beaucoup trop tard. C'est pas malheureusement que les archers, là. Là, Patrice, il est un peu merdé. Phel, il est un peu merdé parce qu'il a bougé ses archers. Ouais. Et de toute façon, en fait, c'est un Night Perse. Donc, il a plus deux d'attaques contre les archers, ça. Il faut aussi le noter. C'est très efficace. Alors, il y a un marché, ça y est. Bon, l'avantage est quand même pris, là. Ouais. Mais du coup, Phel, il a raison de faire une transition sur Eagle. Parce que contre Perse, ça vaudrait clairement pas le coup de continuer à faire des crossbow. Alors, l'upgrade des guerriers aigles de l'âge des châteaux pour Phel. Et le plus deux d'armure aussi, pour ceux-ci, quoi. Et ça va faire très, très mal pour Patrice. Parce que Patrice, il a un Night, là. Il est en train d'en faire quelques autres. Il peut maintenant en produire. Il faudra quand même de gérer une curie, quoi. Ouais. On dirait qu'il t'a écouté. Parce qu'il vient juste d'en poser une. Ça, c'est du hacking. Et limite, là, quand il va réaliser qu'il va se retrouver contre Eagle, ce serait peut-être une bonne idée d'ajouter des scorpions derrière. Le camp de mineur de Patrice sur l'or. Ouais, c'est vrai que c'est pas le camp de mineur idéal. Ouais, il a le plus deux qui sort aussi sur ses Nights. Ouais, plus de défense, bien joué. Et Phel, il fait même l'hop de vitesse écuillé sur ses Eagles. Plus un attaque aussi. Mais là, je pense que Patrice, il devrait essayer d'aller un peu Arras, non ? Bah, disons qu'il a trois Nights, je pense qu'il a peur de les envoyer chez l'ennemi. Et là, je vois deux de ses P1 qui sont en train de faire tout le tour, alors je sais pas ce qu'il va faire avec. Que va faire Patrice avec ça ? Ok, donc c'est pour poser un forum à droite, en fait. Sur l'or secondaire en bas, tu vois. Avec les collines et tout, s'il n'y a pas vraiment de bon choix, quoi. C'est pas faux, ouais. Ou devant, complètement devant, mais bon. Tu parles juste au-dessus des Nights, peut-être ? Ouais, voilà, entre la pierre et l'or, par exemple. C'est là le problème, l'écart de Villager va se creuser, parce que là, Fael, il est sur deux forums, Patrice, il en a qu'un, il faut vraiment qu'il aille... Il y a cinq P1 d'écart. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le forum de Patrice produit plus rapidement les P1. Tout à fait. Plus 15%. Peut-être même plus, vu qu'on est à l'âge de Château, il faut que je vérifie ça. Alors, ouais, non, plus 15% à l'âge de Château, ouais. Ça vaut pas 3 TC quand même. Non, c'est sûr, mais c'est un petit boost appréciable, quoi. Fael qui nous sort à marcher, donc j'imagine que son écho doit être déséquilibré. Non, pas tant que ça. C'est bien pour les Illions. Ouais, il a l'écho pour. Par contre, je comprends pas pourquoi Fael est aussi passif. Parce qu'il sait qu'il a l'avantage, mais on dirait qu'il n'ose pas attaquer. Et là, Patrice, qui va tenter un move, mais malheureusement, là, il a pas assez de night. Il faut pas prendre cette fight-là. Oh, Patrice ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Bon, c'est le drame. Pourquoi il se suicide ? Ouais. Très, très, très mauvaise fight pour Patrice. Voilà, c'est... Ouais. Ah là, il en avait marre de la vie. Du coup, j'ai l'impression qu'on revient un peu la fameuse fight de la première game. Ah, c'est triste de perdre de temps de night. Il a sauvé un night avec un PV. C'est bon, je pense que... Est-ce qu'il a tué l'unité ? Oui, oui, quand même. Quand même ? Quand je pense. Le night avec un PV, là, ça me tue. Le seul qui a survécu. Juste pour avertir son camp. Il faut sauver le night, vite ! Attention ! Ah non, le night, non ! Il est mort ! C'est terrible ! Ouais, c'est comme Marathon. Il est arrivé dans sa vie, il a apporté le message. Bon réflexe, quand même, l'escorpion. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait qu'il arrive à emmasser au moins 4-5, avec pas mal de night. Du coup, ça va les dames. Mais alors, par contre, les Zeagull, ils sont fk. 12 villageois d'avance, quand même, pour Fael, maintenant. Là, ça devient énorme. Ouais. Il serait temps, pour Fael, de refaire un petit camp de bûcheron, là, chez lui. Je parle des camps de bûcheron qui est en dessous de son T7 de base. Ouais, bien vu. Fael, ça commence à faire beaucoup de déplacements, là. Ah, il fait plus de night. Là, l'armée de Fael, qui est complètement fk, à gauche. Ouais, c'est ça. C'est complètement... C'est la pousse qu'il y a le... Quand tu regardes, tu vois, là, comme ils sont, genre, on dirait qu'ils sont en arrêt, c'est comme les chiens de chasse, là. Alors, après, à bondir, tu vois. Il joue un, deux, trois, soleil, c'est tellement... Le piqué pour Fael. Pourquoi ? Ouais, si, bah oui. Ouais, logique. Et Fael, il a arrêté de faire des... De faire des scorpions. Je pense qu'il aurait dû continuer. J'ai l'impression qu'il y ait des scorpions, là, c'est toi. Du côté de Fael, ouais. Donc, c'est 16 P. On d'avance, maintenant. Et en plus, Fael, il a 31 unités militaires contre 9, pour Fael. Alors, par contre, Fael, regarde son... Son ratio unités tuées, unités perdues, est largement en sa faveur. Et j'adore le château qu'il est en train de poser, perso. Ouais, ça, c'est un bon château défensif. Peut-être un peu plus intéressant s'il l'avait fait sur la droite, tu vois, parce que ça aurait protégé une mine d'or et deux pierres, mais là, franchement, ça va protéger l'entrée de sa base aussi. C'est pas si mal, quoi. Oui, ça, c'est bien. Après, gros écart au niveau des péons. Ouais. Ça devient... Ouais, 18 péons d'écart. C'est vrai qu'il est ultra passif. Par contre, il veut vraiment faire ce château, Patresse, là. Il a vraiment envie de faire ce château. Il a envoyé au moins 10 péons. Il a mis à la moitié de ses péons. C'est ça. Il s'impose tous 13 péons pour avoir le château. Le plus 1 d'attaque pour la cavalerie et l'infanterie, en train d'être fait par Patresse. Le plus 2 d'attaque pour ses eagles, en train d'être fait également par Fael. Et là, Fael, par contre, regarde son armée, là. Ouais, elle est énorme, mais... Oh, putain, ouais, ça arrive. Elle se dirige d'un pas décidé vers la base de Patresse. Alors, il y a un château, maintenant. Arrive dans la bergerie. C'est ça. Est-ce qu'il a vu le château ? Non. Non, pas de dotcastle pour Patresse. Pas aujourd'hui. Et là, du coup, le problème, c'est qu'il va partir prendre de la pierre et de l'or à droite, mais vu qu'il n'a pas fait le château ici... Ça va faire très mal. Ça aurait été mieux, le château à droite, en vrai. Je pense qu'on vivait par quelques villageois, là. Ouais. C'est clair et net, là. En plus, il n'a pas l'air de l'avoir vu. Il y a toujours les... Ah ouais, il en voit là, là. Les quatre archers de l'HF d'Alle, là, qui sont... C'est toujours présents. Ah, là, il n'y a pas assez de... Grosse fight, là. Il a le château pour le soutenir. En vrai, ouais, Fael est obligé de battre à retraite, là. Il ne peut pas prendre la fight sous le château. Ah, non, non. Par contre, ouais, en plus, quoi. 32 P. On d'avance, maintenant. Ça ne fait que se creuser. Ouais, en plus, les formes de... Ne créez pas du soutenir de la joie, là. Ouais, là, il est full focus pour ne pas mourir, quoi, je pense. Du coup, les scorpions, quand même, ils font le taf. C'est dommage qu'il n'en ait pas fait vraiment en continu. Alors, il est en train d'en faire, là, encore en continu. Mais, à un moment, il avait arrêté d'en produire. Voilà, il s'est repris. Ah, t'as sur les scorpions, là. Ouais, il fallait bien les laisser derrière les knights. Bon, ils sont encore couverts par le château. Bah, non, en fait, moi. Ouais, là, là. Ça coûte cher, quand même. Mais il résiste. Université pour Patrice. J'espère qu'il ne va pas faire balistique pour les scorpions, parce que ça ne fonctionne pas. J'espère que ce n'est pas pour ça. Pour passer un peu... Ouais, non. Ah, si, pour passer. Parce qu'il a déjà le château. Pour passer un peu. Ouais, donc ça, ouais. C'est peut-être un reflex. Ouais, peut-être. Fael vient de vendre 1200 de bouffe. C'est propre. Ouais. Je ne sais pas si c'est un bug de l'overlay ou quoi. Ah, par contre, comment... Fael commence à avoir une armée conséquente, là. Oh, Fael. Ouais, là, il va perdre... Il va perdre tous ses knights. Il refait des... En plus, regarde, il y a Fael qui est venu faire des casernes en forward. Donc là, ça va chier. Il n'y a pas d'unité de la part de Fael. Ok, ça rend le coup, là. Ouais, non, il y a beaucoup trop d'unités de la part de Fael. En plus, il y a le double de P. On est à 120 contre 70. Beaucoup trop d'écart. En plus, Fael, là, qui droppe un château en pleine phase de Patresse. Il va contaminer définitivement la mine de pierre ici et la mine d'or qui est là. Ouais, là, il est trop compliqué pour Patresse. Il est Patresse, il est digé du coup. Ouais, bien joué. Bien joué de sa part, quoi. J'ai joué de Fael et fils d'assaut à la team de Kiss qui remporte, du coup, leur troisième point, déjà. Ouais, c'est pas mal, quoi. Ça joue bien, là. Ils ont fait un 3-0, du coup, même, la team Kiss. Impressionnant. Bonne heureuse à la maîtrise, en tout cas.